En sport, comme dans toute entreprise, l'échec requiert autopsie et diagnostique sérieux pour déterminer ses causes. Lorsqu'une fédération ou une organisation sérieuse n'atteignent pas leur objectif dans une compétition, des comités ad hoc sont créés pour comprendre les raisons de l'échec. Le Cameroun devra être dispensé de cette démarche au lendemain d'une cuisante désillusion aux championnats d'Afrique des Nations de Volleyball que le pays vient d'organiser. Ceux qui suivent l'actualité sportive nationale savent que le lit de cette déroute a été soigneusement préparé par le département ministériel en charge du sport. En prenant des décisions impopulaires et en envénimant une situation déjà explosive à la Fédération Camerounaise de Volleyball, le ministre des Sports avait espéré que le hasard et la chance agissent et conduisent les Lyons indomptables de volleyball en quatrième sacre continental d'affilée. C'était sans compter avec la nature et la justice divine. Résultat des courses ? Le Cameroun se fait balayer à domicile à une étape de compétition que les braves Lyons l'ont franchie en 2017, 2019 et 2021 sans coups férirs. Narcisse Moëlle-Kombi a décidé de désorganiser une dynamique qui était portée par un entraîneur camerounais, Jean-René Akono, vainqueur en tant que sélectionneur des trois titres continentaux consécutifs remportés par la sélection nationale féminine. Jean-René Akono est carté sans raison au profit d'un pitain de Nembroch qui revenait au Cameroun après y avoir passé une dizaine d'années. « C'est la catastrophe, il est nul, il a passé 11 ans ici, il n'a rien gagné ! » s'était exclamé Julien-Serge Abouem à l'annonce de la nomination par le ministre des Sports du technicien allemand. La question du bicéphalisme à la tête de l'Afrique à voler est encore du fait du patron des Sports. Son parti pris dans le bras de fer, Bélo-Bourdan et Serge Abouem est flagrant. Il a installé une telle confusion que pendant que Bélo-Bourdan agit comme président de la Fédération, Serge Abouem, qui a également mille et un péché à confesser et en fonctionnement pour le moins sérisible, continue d'accumuler des décisions de justice en sa faveur. Plus grave, dans la préparation de l'échec du Cameroun, des observateurs évoquent un problème de mœurs et demandent au moins une interpellation de Moëlle-Combie après sa curieuse poignée de main avec la centrale Paul-Ariel au Lom. L'on pointe un harcèlement qui aurait eu le don de tuer mentalement l'une des pépites du volleyball camerounais. Après son regard détourné, il est à crainte des représailles qui l'éloigneraient de la sélection camerounaise de volleyball. Merci d'avoir regardé cette vidéo !